On va à présent parler de l'insécurité dans le Okatanga avec ce mémorandum déposé par la Dynamique pour la sauvegarde des intérêts du Okatanga. Un mémorandum déposé auprès de plusieurs institutions en vue d'attirer l'attention de l'autorité sur cette question. La situation sécuritaire dans le Okatanga est instable depuis plusieurs mois. Dans ce journal, nous recevons Maître Frédéric Mouelouang Thambo, président de l'ESB, la Dynamique pour la sauvegarde des intérêts du Okatanga. Merci Madame. Bonjour Madame. Merci. Alors je le disais tout à l'heure, depuis plusieurs mois, il y a plusieurs voix qui se sont levées pour dénoncer l'insécurité dans le Okatanga. Et même des chiffres ont été révélés par un groupe de la société civile en faisant état de 4 417 cas de criminalité. Pendant le premier semestre de l'année 2020, plusieurs démarches ont été entreprises en amont avant vous. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus pour trouver justement une solution par rapport à cette situation ? Merci Madame. Je suis présentement à Kinshasa. C'est pour faire entendre la voix de la population Okatangaise face à cette insécurité qui ronge cette population. et attirer l'attention du chef de l'État, président de la République, garant de bon foncement des institutions. Le chef de l'État qui a déjà été saisi plusieurs fois sur cette question. Quelle est la stratégie que vous vous apportez pour qu'une solution définitive soit palpable sur le terrain ? Oui, c'est-à-dire que nous avons d'abord déposé quelques pétitions à la président de la République pour attirer son attention à la primature, à l'Assemblée nationale, au Sénat et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pourquoi vous le faites maintenant ? Parce qu'à Al-Bumbashi, il y a cette situation, on dépasse l'attentement de la population Okatangaise. Parce que présentement, il y a une faiblesse de la part des autorités provinciales. En ce qui concerne, une solution durable. Vous accusez le gouverneur du Okatanga de ne pas agir comme il se doit pour arrêter justement cette hémorragie ou il ne le fait pas bien ou il ne le fait pas suffisamment ? Je n'accuse pas le gouverneur de la province de Okatanga, mais le gouverneur est dépassé par rapport à l'insécurité de la province de Okatanga. C'est pourquoi nous sollicitons l'intervention du président de la République. Kinshasa pourtant est venu plusieurs fois sur le terrain. En parlant de Kinshasa, nous voyons le gouvernement national qui a dépêché sur le terrain, le ministre de tutelle, le vice-premier ministre de l'Intérieur. Pensez-vous que la démarche que vous allez mener maintenant va apporter des solutions de plus ? Vous attendez quoi ? De manière très claire et simple. Nous attendons du gouvernement central que la quiétude rentre dans la province de Okatanga et que la population vive dans une quiétude totale. Quelles sont les propositions que vous vous donnez ? Moi, je donne les propositions présentement. Si on peut aussi ériger des barrières comme d'habitude, organiser le bouclage à répétition et contrôler aussi l'exode, parce qu'il y a une population qui se présente à Mbachi d'une manière non contrôlée. Et puis, installer aussi le commissariat des postes de police tout près de la population. Et c'est aussi parce qu'à Mbachi, d'habitude, la population pointe les hommes en armes. Et il faut qu'il y ait aussi des audiences publiques, parce que nous devons savoir. Les hommes en uniforme, vous voulez dire la police ? La population pointe les hommes en uniforme, parce que souvent, ces gens-là, ils se présentent en retard après avoir violé. Parce que maintenant, on viole à Mbachi. On peut demander à un enfant de 15 ans de faire le rapport sexuel avec sa maman, qui a une soixantaine d'années. Est-ce que vous craignez dans les jours à venir si rien n'est fait ? Non, parce que si rien n'est fait, ça sera déplorable. Parce que sinon, nous risquerons d'arriver à une guerre civile. Parce que maintenant, dans la province d'Okatanga, la population est passée, est en train de faire une justice populaire. C'est-à-dire qu'on est en train de brûler les gens vifs. Alors, c'est ce que nous craignons. Nous risquerons d'arriver un jour à une guerre civile dans la province d'Okatanga. En attendant qu'une solution vienne de Kinshasa, comme vous le souhaitez, parce que vous, vous avez fait le déplacement vers la capitale des institutions de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que vous attendez une solution dans les jours à venir. Quel est le message que vous pouvez lancer, vous, en tant que natif du Katanga, du Okatanga, à la population et à vos dirigeants ? Oui, c'est-à-dire, aujourd'hui, je suis à Kinshasa, c'est pour faire entendre la voix de la population Okatangaise face à l'insécurité. Aujourd'hui, la population du Okatanga ne dorme jamais. Alors, je demande au chef de l'État, en tant que garant des institutions, d'intervenir dans la province d'Okatanga. Sinon, ça ne va pas. Nous passons des nuits blanches. On viole le maman. On assassine. Il y a des braquages, même pendant la journée. Or, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues dans la province d'Okatanga. J'attire l'attention du chef de l'État, que le chef de l'État puisse intervenir en tant que garant de la paix. Merci, M. Frédéric Mouillant-Tambo, pour votre intervention dans ce journal. J'aimerais merci, madame. Madame, messieurs, la suite de cette édition du journal, c'est dans une poignée de secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada